Oui, mais je veux des statistiques. Bonjour le groupe en balado, mon nom est Francis Parent-Velliquette, je suis l'animateur du Centro Show et aussi producteur de podcasts. Bienvenue dans ces courtes capsules vidéo dans lesquelles nous parlons de techniques de balado, mais surtout de techniques pour améliorer ton balado. Avant de commencer, je voudrais te dire si jamais tu as manqué les capsules précédentes ou que tu aimerais y retourner, tu peux tout simplement défiler dans le groupe Facebook présent ou sinon tu peux aussi les écouter en rediffusion sur mon site web au centro.show.techno. Je les mets disponibles à l'écoute une semaine après leur diffusion sur ce groupe Facebook. Si jamais tu as des questions, des commentaires sur la vidéo d'aujourd'hui, sur des vidéos présentes ou d'autres sujets que tu aimerais que je traite dans ces capsules, je t'invite à m'en faire part en commentaire ou en privé. Viens me parler sur Messenger, ça va me faire plaisir d'en parler sur une de mes prochaines capsules Techno Balado. Aujourd'hui, je veux te parler de statistiques, mais de statistiques externes. Donc, qu'est-ce que des statistiques externes? En gros, c'est un site indépendant qui va rediriger tes épisodes de podcast, tes téléchargements et qui va prendre l'information au passage et qui va les compiler sous forme de statistiques. Première des choses qu'il faut comprendre des statistiques de podcast, c'est que c'est quand même assez... On n'a pas tant d'informations que ça par le fait que la personne le télécharge par une application, le sauvegarde sur son téléphone et l'écoute par la suite. Donc, un téléchargement n'est pas nécessairement un écoute, c'est peut-être pas nécessairement un écoute complet. Certaines plateformes comme Spotify vont offrir, eux, d'avoir les statistiques de leurs utilisateurs. Et comme ces plateformes-là offrent la possibilité de streamer au lieu de télécharger, quand la personne stream, ils sont capables de savoir jusqu'où elles écoutent. Et comme ils ont demandé le sexe et la date de naissance de la personne à l'ouverture du compte, ils ont aussi une certaine idée de la démographie, ce qu'on n'a pas nécessairement dans les autres statistiques de podcast. Bon, PodTrack, c'est un service que j'utilise, c'est un service qui est gratuit, c'est un service qui te permet d'avoir des statistiques externes. Et pourquoi voudrais-tu avoir des statistiques externes? Bien, je vois pas mal trois bonnes raisons pour commencer. La première des raisons, c'est que tu héberges ton site web toi-même, comme j'ai parlé la semaine passée. Tu as un WordPress, tu téléverses tes fichiers sur ton serveur. C'est certain que tes statistiques de téléchargement ne sont peut-être pas aussi bonnes que si tu utilises un service externe, surtout qu'ils ne seront peut-être pas approuvés par les standards de l'industrie. Donc, c'est une très bonne façon d'avoir des statistiques de téléchargement qui sont comparables à ceux de tes collaborateurs, compétiteurs ou peu importe, donc vu qu'ils sont pris sur le même standard. Par la suite, l'autre point que tu peux penser, c'est en cas de déménagement. Supposons qu'aujourd'hui, mon hébergeur, c'est Blueberry, je regarde mes statistiques, tout va bien, et demain matin, je me dis, OK, je suis tenu de payer Blueberry, je veux déménager vers Balado-Québec. En déménageant, je vais perdre les statistiques de Blueberry. Si tu es chanceux et prévoyant, tu vas peut-être faire un téléchargement en CSV ou prendre des captures d'écran de tes statistiques, mais ça va s'arrêter là, et par la suite, tu vas avoir comme un total global. Il va falloir que tu fasses des calculs ajoutés. Donc, ça devient un petit peu compliqué. En utilisant un service externe, ce qui va arriver, c'est que le service externe va te suivre indépendamment de l'hébergeur que tu vas utiliser, ce qui est vraiment un avantage. Et le troisième avantage, je dirais, c'est si un jour, tu as à présenter les données de ton podcast, soit pour aller chercher des annonceurs, des commanditaires, des partenaires, bien d'avoir une personne tierce qui n'a pas avantage à tricher tes données, qui a compilé tes données, bien c'est sûr que ça apporte beaucoup plus de confiance que si je te dis, j'ai fait mon propre programme de statistiques et voici les chiffres, peut-être que tu peux dire, comment tu as décidé de compter ça versus si c'est approuvé par les standards de l'industrie. Sur ce, je vais te faire une petite démo. Je vais te montrer un petit peu comment ça fonctionne techniquement pour que tu puisses l'installer sur ton balado. Je voudrais te dire que ce n'est pas toutes les plateformes d'hébergement qui le supportent. Certaines plateformes gratuites comme Anchor ne le supportent pas, mais beaucoup d'hébergeurs payant le supportent. Je vais te montrer un petit peu la mécanique de la chose. Donc, première des choses, tu dois t'ouvrir un compte PodTrack. Va sur podtrack.com. Tu peux cliquer en haut à droite, il y a un bouton login qui va ressembler à ça. Tu vas arriver sur une page et tu vas avoir ici, clique « Air to register ». Tu vas pouvoir cliquer là-dessus pour t'enregistrer. Remplir le formulaire, bien sûr, c'est assez straightforward. D'un coup, tu vas avoir rempli le formulaire. Tu vas pouvoir te connecter sur un site qui ressemble à ceci. Et qu'est-ce que ça va te permettre de faire? Je vais cacher toutes les informations parce que c'est le site d'un client, mais ça va te permettre en gros d'avoir ton nombre total dans les 90 derniers jours, chaque épisode, comment que c'est déplacé. Et comment tu peux faire pour avoir accès à ces statistiques-là? Tu vas venir ici sur la petite flèche à côté du nom de ton podcast et tu vas aller dans « Measurement and Service » et eux vont tout simplement te donner une adresse de redirection. Ce que ça fait, c'est que c'est une adresse qui va rediriger vers ton fichier original. En faisant ça, lui va garder les informations de téléchargement. Donc, tu l'as pour le HTTP ou HTTPS. Tu n'as qu'à copier tout simplement cette URL. Et par la suite, tu vas pouvoir l'intégrer à tes différents fournisseurs d'hébergement de podcast. Je vais commencer par Balado Québec, qui est mon coup de cœur. Bien sûr, ici, on peut voir que tu n'as même pas besoin de copier-coller. Tu as juste à cliquer dans l'onglet « Hébergement statistique ». Tu peux tout simplement ici cliquer « PodTrack » et ça se fait automatiquement. Bien sûr, il faut que ton compte PodTrack soit ouvert avant, sinon ça va donner des erreurs. Par la suite, si jamais tu héberges toi-même sur WordPress, dans Blueberry, tu vas voir dans la section « Advance » de Blueberry, dans « Configuration ». Blueberry configuration « Advance », en bas, il y a un titre qui s'appelle « Redirect URL ». D'ailleurs, si tu fais affaire avec pas mal tous les hébergeurs, ils vont probablement ça appeler « Redirect URL » ou ils vont appeler ça « Statistique URL », quelque chose comme ça. Tout ce que tu as à faire, c'est d'ajouter en copier-coller cette adresse que PodTrack t'a donné pour le mettre là. Par la suite, je vais te donner un dernier exemple dans SoundCloud. Dans SoundCloud, si tu vas dans les paramètres contenus, ici, il y a une URL de redirection. C'est écrit « Préfixe d'URL du service de statistique ». Donc, tu as tout simplement à copier-coller l'adresse de PodTrack dans ce truc-là pour ensuite avoir accès à des statistiques que tu peux choisir selon le nombre de temps. On voit les huit dernières semaines, seize dernières semaines, toujours, bon, cette année. Ensuite, tu peux l'avoir par épisode. Là, présentement, on voit les épisodes, même si ils sont barrés. Ensuite, on peut regarder les trucs par client. Donc, quelles sont les plateformes qui ont été utilisées pour écouter notre podcast. Et on peut aussi le voir par pays, dans quel pays c'est écouté. Fait que j'espère que ça te convainc d'utiliser un service externe de statistiques. Et je te souhaite une bonne journée. Je te dis à la semaine prochaine pour une autre capsule Techno Balado. Je te dis à la semaine prochaine.